Bonjour à tous, bonjour, Hervé Morin. Bonjour, Rodrigue Aspo. Vous souteniez Bruno Le Maire jusqu'à dimanche dernier. Et après les résultats de dimanche, vous vous êtes mis à soutenir François Fillon, un peu comme tout le monde, finalement. Écoutez, moi je suis candidat à rien, ni aux législatives, ni au gouvernement. Donc je suis président de ma région. Donc c'est pas opportuniste. Donc il n'y a pas d'opportunisme dans cette histoire. Vous avez décidé de soutenir François Fillon en voyant son programme ou son score, quand même ? Moi je suis centriste, et comme tout centri, je suis libéral. Et je me retrouve dans le programme libéral de François Fillon. J'aime l'idée de justice et d'équité. J'aime par exemple l'équité ou la justice dans les régimes de retraite. Et j'aime aussi l'idée, probablement, c'est l'élément qui me semble clé pour les Français, c'est que François Fillon a démontré un caractère. Voilà, il n'est pas dans le compromis, il n'est pas dans la compromission. Ce n'est pas parce qu'il est face à un interlocuteur qu'il ne pense pas comme lui que finalement, il va amender pour faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, il est ferme sur ses convictions. Et je crois que les Français attendent ça du prochain président de la République, surtout quand vous avez eu François Hollande avant. Qui vous a semblé, vous qui nous regardez, le plus convaincant ? François Fillon à 57%, Alain Juppé à 41% hier lors du débat. Et pour les électeurs de la droite et du centre, c'est même beaucoup plus, c'est 71% pour Fillon et 28% pour Juppé. Le gagnant du débat sera le gagnant de dimanche, forcément ? On ne voit pas, honnêtement, quand vous êtes sur une telle dynamique, quelque chose d'absolument improbable un mois avant, vous voyez mal comment les choses peuvent se passer autrement, même si c'est un électorat qui est très fluide, parce que c'est un électorat de la même famille en vérité, c'est ça le sujet. Mais vous n'avez pas trop de doute sur dimanche ? Écoutez, je me méfie toujours des élections, il faut toujours être très modeste face à ça. Mais je vous dis, François Fillon apparaît comme la force tranquille de la droite et du centre. Alors, justement, l'ultime débat, il n'a pas dégénéré comme ces derniers jours, ça avait pu dégénérer. C'est un discours à la fois très tranquille, très apaisé, tout en étant ferme, ferme sur ses convictions et ferme sur ses principes. C'est globalement ce que les Français veulent. Ils ne veulent pas d'un Nicolas Sarkozy absolument excité comme il a pu l'être durant la campagne. Ils ne veulent pas d'un François Hollande dont on a vu à quel point ce quinquennat est un cauchemar. Et je trouve que François Fillon représente un peu ce qu'attend d'un Président public, un homme digne, dans la fonction, dans l'habit et pas dans l'agressivité et dans la confrontation de la société. Vous êtes l'un des 215 parlementaires signataires de la tribune publiée dans le Figaro hier. Alain Juppé est allé un peu loin dans ses attaques ces derniers jours, notamment en dénonçant la proximité de François Fillon avec l'extrême droite. Ça vous a choqué ça ? Oui. Enfin, on a bien vu les ressorts, je ne dis pas d'Alain Juppé, mais enfin au moins de ceux qui l'entourent, qui a été de se dire qu'il faut qu'on arrive à mobiliser l'électorat de gauche pour faire en sorte que ceux qui sont venus au premier tour pour éliminer Nicolas Sarkozy reviennent au second tour pour éliminer François Fillon. Je pense que c'est... L'efficiel était un peu gros, c'est ça ? Je pense que c'est se tromper. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Et puis au bout du compte, je pense que ça n'amènera nulle part. Et puis surtout, ça motive ceux qui ont envie de faire en sorte que ce soit d'abord le choix de notre candidat. La montée de l'antifillonnisme, elle a été très forte ces derniers jours. À gauche, Pierre Berger dit « Voter Fillon, c'est voter pour la France pétainiste ». Oui, je ne voudrais pas lui rappeler quel est le Parlement qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal pétain. Bon, enfin, ça c'est l'histoire. Continuez ! Non, 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 mais je veux dire... Travail, famille, patrie, c'est ça, quoi. Enfin, voilà. Travail, oui, on a besoin de travailler plus. La durée moyenne du travail en Europe, c'est 38 heures par semaine. Est-ce que la France peut travailler un peu plus ? Est-ce que c'était le goulag quand on bossait 39 heures par semaine ? Et puis, il y a beaucoup de Français qui travaillent 39 heures par semaine. Moi, je vois mes collaborateurs à la région. À 20 heures, il y a encore de la lumière dans les bureaux, bien souvent. Les fonctionnaires, justement, c'est un des thèmes qui a opposé François Fillon et Alain Juppé hier soir. Fillon veut supprimer 500 000 emplois publics. Juppé, 250 000 et il dit « 500 000, c'est impossible, c'est infaisable ». On a l'impression que ce sont des réformes radicales, ce sont des réformes impossibles. Alors, si c'est impossible, à quoi ça sert que ce soit radical ? Mais on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre importantes pour une raison simple. Il suffit de se rappeler. L'administration de la France, il y a 20 ans, il y avait un million de fonctionnaires de moins. Moi qui suis un peu plus vieux que vous, est-ce qu'on avait le sentiment, il y a 20 ans, que la France était sous-administrée ? C'est l'argument de Fillon. Il dit « Juppé, quand il était là en 1995, il y avait un million de fonctionnaires en moins et ça marchait aussi bien ». Voilà, donc il y a très clairement besoin de rationaliser tout ça. Mais alors moi, je ne vous cache pas que j'ai du mal à comprendre une chose. C'est que, par exemple, les instituteurs, les infirmières, on sait qu'ils sont mal payés déjà. Et on va leur demander de travailler plus sans gagner plus. Les infirmières, elles travaillent déjà 39 heures par semaine. Mais on ne leur demande pas de travailler plus pour gagner plus. Les enseignants, ils travaillent 39 heures par semaine ? Les enseignants, le temps de travail est décompté différemment parce qu'il y a la partie à l'école et il y a la partie à l'école. Mais ils sont déjà mal payés. Ils ont mon enfant entre les mains. Est-ce qu'on ne prend pas le risque en les faisant travailler plus sans leur faire gagner plus ? De se mettre à dos des gens qui sont quand même essentiels dans notre pays ? La question, en effet, c'est, je pense notamment au monde de l'éducation, la question de l'attractivité du métier. Et comme vous le savez, les enseignants en France sont moins bien payés que dans toute l'Europe. Et on a des vraies problématiques de recrutement sur un certain nombre de spécialités. Tout le monde le sait. Il faut baisser les notes considérablement. Ce qui pose d'ailleurs une vraie question ensuite sur la capacité de pouvoir avoir des enseignants qui sont investis dans leur... Donc on les paye plus ? Je pense qu'il vaut mieux avoir une fonction publique un peu plus réduite et mieux payer, au moins pour un certain nombre de métiers, dont les métiers liés à l'éducation. Ce n'est pas ce que laisse entendre François Fillon. Enfin, attendez. On est dans un pays en faillite, ou presque, avec en même temps un potentiel absolument démentiel. Ce dont on a besoin, c'est de se mettre autour de la table pour bâtir un projet. On va retrouver de l'espoir, de l'optimisme, avoir enfin confiance en nous, nous dire que le monde qui nous tend les bras, c'est notre monde. Et ça, c'est tout de même un message qu'on peut entendre, se mettre autour de la table, se retrousser les manches, l'exemplarité de la fonction politique, et faire en sorte ensuite qu'on retrouve confiance. Quand vous pensez que dans les classements, les jeunes Français sont moins optimistes que les jeunes Afghans, moi qui connais bien l'Afghanistan pour y avoir été souvent quand j'étais ministre de la Défense, il y a tout de même un sujet. Je rappelle que vous êtes le président du Nouveau Centre. Est-ce que le candidat qui a le programme le plus centriste, ce n'est quand même pas Alain Juppé ? Je vous dis que quand on est centriste, on est libéral. Et Juppé dit qu'il est libéral, c'était la rue du Parisien hier. Moi, je considère que le programme de François Fillon est un programme fondé sur ce qu'on appelle la politique de l'offre, une politique en faveur de l'investissement, en faveur de la valeur ajoutée. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu depuis le début, François Fillon ? Parce que Bruno Le Maire est un copain, qu'il est normand, et que j'aimais bien l'idée que Bruno puisse incarner le renouveau de la vie politique. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Donc vous n'avez pas hésité longtemps à soutenir François Fillon ? Vous avez fait l'exact inverse de François Bayrou ? Non mais François Bayrou soutenait Juppé dès le début. Ce n'est pas le sujet, moi. J'ai soutenu Bruno parce qu'on a regagné, reconquis à peu près tout en Normandie ensemble. On s'entend bien, c'est un homme de valeur, c'est un homme qui construira la vie politique des prochaines décennies sans aucun doute. Voilà, j'ai fait un choix de premier tour qui était un choix sincère et de conviction. Comme mon choix de second tour est sincère et conviction, puisque je vous dis, je n'attends à rien. Mais au centre, on a un peu du mal à y voir clair quand même. On a Jean-Christophe Lagarde, UDI, qui soutient Juppé. On a Bayrou qui risque de se présenter. On vous avoue qu'il soutenait Fillon. C'est si compliqué de choisir son camp quand on est centriste ? Écoutez, vous pourriez faire le même raisonnement avec les Républicains. Vous en avez... Ben oui, ils ont tous soutenu des candidats différents au premier tour. Et il y en a qui aujourd'hui soutiennent Juppé, d'autres qui soutiennent Fillon. Le propre de la primaire, c'est que d'abord, ce sont des choix d'hommes de caractère. Est-ce que l'homme est en capacité d'incarner la fonction ? Est-ce qu'il a l'autorité pour le faire ? Est-ce que son projet convient ? C'est un ensemble. Ce n'est pas simplement une histoire qui considère grosso modo que... Voilà, regarde, le programme, point barre. Ce n'est pas que ça, puisqu'on est quand même dans la même famille. Je vous rappelle que dimanche soir, quel que soit le résultat, on sera tous ensemble. Fillon regarde vers la Russie. Nicolas Sarkozy, quand il était président, regardait davantage vers les Etats-Unis. Vous étiez son ministre de la Défense. Est-ce que vous regrettez certains choix qui ont été faits ? La Libye, Kadhafi, par exemple ? C'est facile à dire quand on se situe... C'est évident qu'aujourd'hui, on se dit que tout ça a été quand même assez désastreux. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous deviez vous-même être sur les plateaux de télévision pour appeler à sauver le peuple libyen qui était en train de se faire massacrer par son leader, ou par Kadhafi. C'était ça la situation. Donc à l'époque, je vous rappelle que, grosso modo, toute la communauté bien pensante disait qu'il faut intervenir en Libye pour sauver le peuple libyen. Un mot sur le chômage. Légère baisse en octobre. On est au plus bas depuis deux ans. Il y a près de 3,5 millions de chômeurs quand même. 630 000 chômeurs de plus depuis le début du Quingueda. François Hollande doit se représenter ? J'ai l'impression qu'il est parti pour ça, mais je serais dans son camp. Je serais désespéré à l'idée qu'il puisse être candidat. Ça vous rendrait service qu'il se représente ? Alors là, c'est le rejet de François Hollande. S'il ne le mesure pas, je l'invite simplement un jour à simplement différencier le fait qu'on veuille faire un selfie avec lui, qu'on va y voter pour lui. Parce que je pense qu'il doit confondre les deux. Tous les matins, je pose une question récurrente. La question off, mais devant les caméras. C'est off, hein ? Entre nous. Oui, bien sûr. Si c'est Fillon, ça laisse une place au centre. Ça laisse la possibilité à François Bayrou de se présenter. Est-ce qu'il a cherché à vous joindre ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? On a déjeuné ensemble fin juillet, voilà. Et vous vous êtes dit, si c'est pas Juppé, ça me laisse la place. Est-ce que tu viens avec moi ? Écoutez, ce que je sais, c'est que si c'était Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun doute qu'il était candidat. Là, honnêtement, je ne vois pas exactement quel est l'espace politique qu'il peut emprunter. Ah bah si, François Fillon, il est très à droite, il y a une place au centre. Oui, et puis vous avez déjà Emmanuel Macron qui a... Il est à gauche, non ? Oui, mais enfin, il attire les centristes. Donc c'est le choix centriste ? Je vous rappelle que Jean-Christophe Lagarde expliquait, il y a quelques semaines, que Macron pourrait être le candidat de l'UDI. Ah oui, il m'a dit l'inverse à l'autre jour. Ah bon, mais il l'a dit début septembre. Il a changé d'avis. Donc François Bayrou, il n'y a pas de place pour lui ? Écoutez, moi je ne la vois pas, mais enfin, ça c'est son affaire, ce n'est pas la mienne. S'il se présente, est-ce que vous pourriez le rejoindre et laisser François Fillon ? Attends, moi, soit vous participez à la primaire, soit vous n'y participez pas. Si vous y participez, vous considérez que le choix de dimanche, il vous engage. Donc si Bayrou y va, c'est sans vous. C'est sans moi. Merci. Merci.